... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus si nombreux, que vous soyez ici dans cette salle ou que vous nous suiviez en direct sur YouTube. Le Centre des professions financières a pour mission de comprendre et de faire comprendre les métiers de la finance. Dans ce but, il organise chaque année une convention comme celle d'aujourd'hui. Mais il fait bien d'autres choses, soit des activités à diffusion beaucoup plus larges, comme ses publications sur Internet ou sur papier. Et je citerai par exemple le livre passionnant de l'école française de la finance ou son magazine tiré à plus de 3000 exemplaires. Soit des activités beaucoup plus intimes, comme des séminaires, des petits déjeuners ou des déjeuners avec des personnalités. Ce mois-ci, par exemple, nous recevrons le directeur du Trésor, Odile Renaud-Basso, le président de la Banque Postale, Rémi Weber, le président de Dassault Systèmes, Bernard Charles. Et puis nous recevrons aussi à déjeuner François Fillon avant de recevoir par la suite d'autres candidats à la présidentielle. Vous voyez donc qu'il est intéressant d'être membre du Centre des professions financières, soit à titre personnel, soit en faisant adhérer son entreprise. J'ajoute que les membres du Centre ont droit à l'annuaire. C'est un outil de travail de grande qualité. Il est à jour. Il permet de contacter énormément de personnes qui travaillent dans la finance, que ce soit pour trouver le spécialiste que vous recherchez, pour faciliter une orientation professionnelle, ou, si vous êtes étudiant, pour trouver un stage. Alors, l'immobilisme, ou plutôt l'esprit d'immobilisme, car cela se passe dans la tête. C'est le thème de ce soir. Cet esprit d'immobilisme, c'est notre disposition à nous attacher aveuglement aux choses anciennes. Cela fait écho aux énormes difficultés que nous avons à nous réformer. Nous savons qu'il nous faut engager des réformes, mais elles ne se font pas. Est-ce une fatalité française ? Et nous, les acteurs de l'écosystème financier, que faisons-nous ? Que pouvons-nous faire ? Une table ronde de prestigieux intervenants va en débattre dans un instant devant nous. Stéphane Soumier, journaliste à BFM, va nous les présenter. Mais je les remercie d'ores et déjà de leur présence. Ensuite, nous recevrons le président de l'Institut Montaigne, Henri de Castres, qui arrive dans quelques instants. Il a dû changer son programme, décaler un voyage à l'étranger pour être là ce soir. Vous savez tous le travail remarquable qu'il a fait pour hisser ce géant de l'assurance au niveau du leader mondial. Je suis convaincu qu'il n'a pas fait beaucoup preuve d'esprit d'immobilisme quand on voit qu'il a réussi au cours des 17 années pendant lesquelles il a dirigé cette magnifique entreprise à accumuler sur toute la période 55 milliards d'euros de bénéfices sans aucune perte durant la crise financière. Je le remercie très chaleureusement d'honorer cette convention de sa présence et d'avoir également fait le choix de venir en décalant un rendez-vous important, un déplacement important. Place maintenant au débat et à la table ronde. Venez, venez. On a encore des micros avec des fils. Bien. Le temps que tout le monde s'installe, je me présente. Je m'appelle Stéphane Soumier, effectivement journaliste à BFM Business, où on essaye de parler de finances. Tiens, j'en profite pour dire que Thomas Buber, le successeur d'Henri de Castres, sera sur BFM Business le 26 janvier, 8h moins le quart. Si ça vous intéresse, voilà, un peu de publicité bien placée. Vous vous installez comme vous voulez. Oh là là. J'espère qu'il y a assez de siège pour tout le monde. Je vais rester debout à ce moment-là. Non, non, mais c'est bien. Il y a un spectacle qui va se jouer à Paris avec des hologrammes des années 70. Je pense qu'ils ont à peu près les mêmes micros. Non, je plaisante. Bien. On va présenter tout le monde avec les slides qui vont défiler. Marianne Barbalayani, qui est la représentante de la Fédération bancaire française. Olivier Goua, fondateur et président de l'Endix. Hugues Lebray. Depuis le temps, je ne sais toujours pas si on prononce le T à la fin, Hugues. Vous non plus. Bon, voilà. Hugues Lebray, co-président et co-fondateur. Président et co-fondateur, c'est ça, du compte Nickel. Alors, j'allais chez qui ? Il faut que je prenne votre... Parce que, donc, chez Google, vous vous occupez de finances, du secteur auto, des telcos, des médias, de l'énergie, de la santé et des affaires gouvernementales. Ce qui fait de belles journées, à mon avis. Oui, hein, voilà. Voilà, voilà. Bernard Spitz, donc, président de la Fédération française de l'assurance. Et Hubert de Vauplane, qui est à côté de moi. Avocat associé, on peut dire quoi ? Expert auprès de la Commission européenne, de l'Autorité des marchés financiers. Et de la Banque d'Angleterre aussi, de la Bank of England. Vous avez des micros suffisamment ? Bon, bah, allons-y alors. Donc, l'esprit d'immobilisme. L'idée... Tiens, j'avais envie de démarrer avec les deux entrepreneurs, là, qui renversent un tout petit peu la finance. Olivier Goua et Hugues Lebray. Olivier, démarrer avec vous. Après que... Je le confesse, d'ailleurs. Je me sois permis de brocarder un peu l'activité de l'index sur les prêts. Ça démarre. Je m'en rappelle même pas. Mais vous faites preuve du mythe. Non, mais c'est l'esprit d'entrepreneuriat, on oublie les critiques facilement. Et moi-même, à un moment, il va falloir que je ravale tout ça, parce que ça tient, parce que ça démarre. On dit un mot de ce que fait l'index, même si je pense que dans l'Assemblée, tout le monde le sait. Je pense le contraire, plutôt, c'est qu'une personne ne le sait dans l'Assemblée. Vous croyez même le centre des professions... Non, mais attendez, même des... Enfin, si, les professions financières sont au courant. Je n'ose pas lancer le sondage en direct. Combien de personnes connaissent l'index ? Ah, quand même, c'est gentil. Ils ont lu le programme. Ils ont lu le programme. Mais non, parce que vous êtes installés dans le paysage. On est installés dans le paysage, je n'irai pas jusque-là. On existe depuis deux ans. On existe tout simplement depuis que la loi nous autorise à exister, tout bêtement. Parce qu'avant, c'était interdit pour des particuliers pour vous tous, là, dans la salle. C'était interdit de prêter de l'argent à des entreprises. Il y avait, en France, un monopole bancaire. Je sais que les banquiers n'aiment pas ce terme de monopole bancaire. Mais la réalité, c'est que la loi interdisait de prêter de l'argent. Et précisément, notre métier, en tant que l'index, en tant que plateforme de prêt, c'est de permettre à des investisseurs privés, mais également institutionnels, on en parlera, de venir prêter de l'argent en direct à des PME. Et des PME qui sont vraiment plutôt des TPE que des PME, d'ailleurs. Puisque ça va de 3, certes, à 1 800 salariés. Mais la PME médiane qui est emprunte chez nous, le portrait robot, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de résultats, 20 salariés. Donc on parle vraiment de petites entreprises. Deux mots, parce qu'on va... Pourquoi est-ce qu'ils vont chez vous ? Alors, ils viennent chez nous. Alors, j'utilise une image. C'est vrai qu'on s'est lancé, alors vous et d'autres, puisque vous l'avez confessé, nous ont dit de toute façon que vous allez mourir. Vous allez mourir pour une raison toute simple. Et notamment, les comex de banque nous disaient ça. Vous allez mourir parce qu'en mangeant dans nos poubelles, vous allez vous intoxiquer. C'est les banquiers qui disaient ça. Exactement. Alors, pourquoi ils nous disaient ça ? Ils nous disaient ça parce qu'en fait, ils pensaient qu'on allait vouloir faire les dossiers qu'ils refusaient. Bien évidemment, si on avait cette stratégie, on se serait tué. Et encore que, on fait très attention, tous les jours, on peut se tuer. Donc on fait très attention à cela. La réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'on prête aux mêmes entreprises. Aujourd'hui, on a deux ans de recul. On voit que toutes les entreprises qui ont emprunté sur l'indic, ce sont toutes des entreprises qui sont financées par le système bancaire. Le premier d'entre eux, il s'appelle Alain Ducasse, qui était notre premier emprunteur. Donc vous imaginez bien qu'en Alain Ducasse, c'est financé par le système bancaire. Alors pourquoi ils viennent chez nous ? Ils viennent chez nous parce que dans le système bancaire, il y a un moment où un emprunteur, même s'il a une banque lui a prêté, même s'il a une banque lui prêtera dans le futur, il y a un moment où ceux qui le recherchent, elles ne savent pas répondre. Elles ne savent pas répondre soit parce que l'emprunteur, il a besoin rapidement de l'argent. Parfois, en quelques jours, il a besoin de mobiliser les fonds. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir une réponse très rapide du système bancaire. Ou la deuxième chose, c'est qu'il a un besoin qui ne matche pas exactement les critères du dossier parfait du point de vue bancaire. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, financer une machine outil en France, ça se finance très bien. La banque va prendre un lentissement, elle va vous faire ça à des taux extrêmement compétitifs, auxquels d'ailleurs nous-mêmes, on ne sera pas prêté. En revanche, quand il faut prêter pour une machine que vous allez localiser à l'étranger, où l'entissement est plus compliqué, etc., l'entreprise va avoir de la difficulté pour lever ce prêt. Et nous, on répond à ces cas. Donc on ne se considère pas du tout comme un concurrent frontal des banques, loin de là. On ne remplacera jamais le système bancaire, même si ça pourrait nous aider à faire l'étit de la presse. On est plutôt vu comme un complément du système bancaire. Et on pense que sur un marché du prêt, qui est de 80 milliards d'euros par an, on peut représenter à terme, quand on aura fait évoluer toutes les mentalités, quand il y aura autant de Français qui connaîtront l'index que vous ici ce soir, on pourra peut-être représenter 10 à 15% du marché. Bon, Hugues Lebrecht, vous allez remplacer le système bancaire, vous ? Non, 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 je ne pense pas. Vous voulez faire le même sondage pour le compte nickel ? Je crois qu'il connaît le compte nickel. Alors là, pour le coup, franchement, là, ce n'est pas possible de ne pas connaître. Qui en a ouvert un pour que ce soit un peu plus... Mais par curiosité ou par besoin ? C'est ça la question, savoir si ça marche ? Non, 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 donc j'espère qu'à la fin de la présentation, il y en aura beaucoup plus qu'on aura envie d'en ouvrir. La banque sans banque, vous disiez. Je ne sais pas si vous le dites toujours, d'ailleurs, Hugues, mais au départ, c'était ça, la banque sans banque. Ça, c'est une anecdote, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire qu'on est une banque puisqu'on n'est pas une banque. On est un établissement de paiement. Et donc, on existe depuis la directive sur les services de paiement. Mais si on dit que c'est un compte, ça peut être un compte Google, ça peut être un compte Microsoft, ça peut être un compte chez son boulanger. Donc, un compte, c'est abstrait. Et donc, le moyen de dire que c'est un compte bancaire sans banque, c'est de dire que c'est le compte sans banque. Comme ça, on comprend que c'est un compte. Et effectivement, il y a une sorte d'ambiguïté puisque l'essentiel de ce qu'on apporte à nos clients, c'est un relevé d'identité bancaire. Et on a un code banque dans notre agrément. Et les gens ont un relevé d'identité bancaire. Donc, on est un établissement de paiement qui donne un relevé d'identité bancaire. En réalité, il existe deux moyens de paiement essentiels. à l'origine de tout, qui sont le cash et qui sont le RIB, l'IBAN. Tout le reste, c'est des dérivés de ça. Vous faites un paiement carte, la carte a été alimentée en cash ou elle est reliée à un IBAN. Vous faites un mobile payment, c'est un paiement carte. Et donc, nous, nous sommes les premiers en France à avoir refait un relevé d'identité bancaire ailleurs que dans une banque. Et au départ, on s'est dit, il y a à peu près 1,2 million d'interdits bancaires. Et il existe deux solutions pour les interdits bancaires. La première solution, c'est le livret A. Donc, on reçoit ses minima sociaux, on reçoit son chômage sur le livret A. Et ensuite, on a des moyens de paiement réduits. Et puis, on a des moyens d'accès à l'information sur son compte complexe. Et puis, il y a le droit au compte qui avait été créé par les banques et qui permet aux gens, à toute personne, d'avoir droit à un compte si elle est exclue. Sauf que le parcours client du droit au compte est extrêmement complexe. Et quand on s'est lancé en 2012, sur le 1,2 million d'interdits bancaires, dans l'année, il y avait 30 000 personnes qui avaient bénéficié du droit au compte. Et l'année dernière, ça augmente. Il y a des progrès qui sont faits, mais c'était 67 000. Et donc, on s'est dit... Et vous, en face, combien de comptes nickels en face ouverts, là, aujourd'hui ? On ouvre 1 050 comptes depuis ce matin. Donc, ça fera 1 200 dans la journée. On ouvre un compte toutes les 30 secondes. Donc, on ouvre 26 000, 27 000 comptes par mois. Et donc, on a des taux de progression qui sont très, très élevés. Chaque fois qu'on ouvre un nouveau point de vente, un nouveau buraliste, on ouvre plus de 12 comptes par mois par buraliste. Et donc, on attendra 500 000 clients vers le 12 février. Et on sera vers le mois de mars l'année prochaine, vers le million de clients. Donc, c'est ce qu'on essaye de continuer de faire. Mais je reviendrai sur les sujets sociétaux tout à l'heure. On voulait offrir une solution toute simple. Et on a travaillé énormément sur le parcours client. Et pour revenir au sujet de l'innovation, on est le fruit de trois choses essentielles. L'évolution de la réglementation. Et d'ailleurs, pour le futur, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la DSP2 va ouvrir beaucoup, beaucoup plus de choses. Il y aura l'instone de paiement, mais on pourra faire un virement à partir d'un compte, d'un agrégateur de comptes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont... On fera le même sondage sur DSP2. Ceux qui connaissent la DSP2, oui. Je dirais que, un, comme l'index, on est né de l'évolution de la réglementation qui nous permet de faire ce que l'on peut faire. Donc, c'est la DSP2 qui a été transposée en droit français fin 2009. De l'évolution des technologies. Puisqu'à partir du moment où, en établissement de paiement, on n'est pas un établissement de crédit, donc on ne peut pas faire de crédit, donc on ne peut pas faire de découvertes, donc on est obligé d'interroger le solde en temps réel. Donc, d'avoir développé des technologies, je passe les détails, mais qui vérifient le solde sur chaque opération. Ce qui a des avantages très vertueux dans la connaissance et dans la data. Et puis, le troisième sujet, c'est de partir d'un besoin du consommateur que l'on avait identifié et qui est beaucoup plus large que ce que l'on avait imaginé. Il faut de la chance quand on entreprend. Donc, nous, on était parti d'un segment où on disait si on vise 130 000 clients par 1 000 millions 3, il faut qu'on ait un modèle qui soit rentable. Donc, l'innovation, elle est très frugale. On essaye de faire avec des moyens très faibles. Donc, on a trouvé des moyens de distribution très différenciants pour travailler sur des coûts d'acquisition client qui soient très différenciants par rapport à si on achetait des mots-clés sur Google aux enchères tous les jours. Donc, on passe par les buralistes qui ont un trafic naturel de 10 millions de personnes par jour. et il fallait qu'on ait un modèle qui nous permette de rentabiliser des clients sur lesquels on ferait de l'ordre de 50-60 euros de revenus par an. Et donc, il fallait qu'on ait un coût d'acquisition client. Parce qu'on pourrait y passer. Est-ce que vous avez l'impression d'être un outil de croissance ? Rapidement. Réponse rapide. Un outil de croissance. Un outil de croissance, un outil de mouvement. Parce que c'est ça, finalement. La question telle que moi, je la comprends, qui est posée ce soir. En fait, pour répondre à la question principale sur est-ce qu'on va tuer les banques ? Non, on ne va pas tuer les banques. Non, mais ce n'est pas ça ma question à moi. Ma question, c'est est-ce qu'on fait de la croissance en plus grâce à l'indix, grâce au compte nickel, grâce à tout ce que va nous apporter la Fédération des Françaises d'Assurance ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on redistribue du pouvoir d'achat à une fraction de la population en leur réduisant l'ardoise de 300-400 euros à 40-50 euros par an. Et donc, on redistribue, et c'est pour ça qu'on a un immense succès, c'est que le segment de clientèle principal, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de sujets sur le paiement Internet, le paiement international, les enfants, etc. Mais c'est qu'il y a 45% des Français qui sont en dépassement d'autorisation découverte au moins une fois par trimestre. Donc, ça veut dire que quand on ouvre un compte dans une banque, la première chose qu'on négocie, c'est son dépassement d'autorisation découverte. Donc, c'est de penser qu'on a plus d'argent que ce que l'on a. Et là, c'est plus dans les codes sociétaux aujourd'hui. Et quand on négocie son dépassement d'autorisation découverte, on ne s'en rend pas compte, mais on fixe la ligne rouge. Un découvert, c'est 11-12%. Un dépassement d'autorisation découverte, c'est 22-23%. Mais passer la ligne rouge, c'est un incident. Et le législateur a plafonné les frais d'incident à 8 euros par opération et à 80 euros par mois. Ça ne comprend pas les habitaires détenteurs, dont le prix moyen est de 80 euros. Ça ne comprend pas les rejets de prélèvement, dont le prix moyen est de 20 euros et qui se représentent 4 jours après. Ça ne comprend pas les lettres de relance qui sont facturées en moyenne de 13 euros. La réalité, c'est que si on prend les décides de la population des 10% les moins aisés aux 10% les plus aisés, le coût de la banque au quotidien, j'enlève le crédit, j'enlève l'épargne, c'est une courbe en elle. C'est-à-dire que plus tu te pauvres, plus tu payes. C'est comme dans Coluche. Quand tu es riche, tu as la gueule gratuite. Quand tu es pauvre, tu payes le cumul de ce que je viens de dire. Et ce cumul-là, chez les gens qui viennent massivement chez nous, ils payaient entre 300 et 2000 euros par an des frais que je viens de décrire. Ce plafonnement à 8 euros par incident, il date de janvier 2014. La seule banque à communiquer dessus, alors elle n'est pas très représentée ce soir, j'ai regardé Alice, c'est le groupe Crédit Récol. Slide 17 de sa communication financière de février 2015. Impact du plafonnement à 8 euros par opération et à 80 euros par mois, 270 millions d'euros de PNB en moins. Juste ce sujet-là. Donc nous, on a un sujet massif qui fait que sur potentiellement 40% de la population, on fait passer l'ardoise de plusieurs centaines d'euros à plusieurs dizaines d'euros. Donc c'est là où c'est massif. Et la seule question sous-jacente, et on retrouve les sujets sociétaux, mais je ne vais pas monopoliser la parole, c'est est-ce qu'ils ont besoin de découvert ? Et les gens qui viennent massivement chez nous nous disent non, plus jamais, grâce à vous, je ne suis plus dans le rouge. Hubert de Vauplaine, prenez le micro. Non, Hugues, il faut que tout le monde s'exprime là. Nous n'avons qu'une heure. Voilà, ta question c'était, est-ce qu'on va... Ce sont des outils... Non, mais ce n'était pas ça ma question. Donc non, 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 non. Ma question c'est, est-ce que ce sont des outils de croissance ? Est-ce que l'état d'esprit entrepreneurial dans la finance, Hubert de Vauplaine, c'est un outil de croissance et c'est un des éléments qui va permettre de se mobiliser et de renverser l'état d'esprit de l'immobilisme ? Si on entend par esprit de croissance, par exemple, l'esprit d'innovation, le financement de l'innovation, la réponse est clairement oui. Le financement de l'innovation, c'est un des sujets, enfin un sujet très compliqué, et dans une société de service qui devient de plus en plus une société de service, l'immatériel aujourd'hui représente une part de plus importante dans ces sociétés. Et bien sûr, plus vous êtes une société de technologie, start-up ou pas, plus la part de l'immatériel est importante. Donc, le financement de l'immatériel, c'est important. Là, la question, c'était juste le dynamisme qu'ils apportent. Ah, le dynamisme. Cette façon qu'ils ont, les deux là, de forcément obliger les banques à faire leur métier différemment, à regarder ce qu'ils sont en train de faire, à ouvrir d'autres pistes. Et ensuite, on parlera du financement de l'immatériel. La réponse est oui, parce que je pense que la manière dont aujourd'hui le secteur bancaire évolue montre qu'ils intègrent totalement ces niveaux parcours clients. Alors, peut-être l'aurait-il fait tout seul, sans leur apport, je ne sais pas. Il y a 3-4 ans, quand des start-up dans la finance, les fintechs, voyaient les banques, les banques les regardaient d'assez haut, en quelque sorte. Aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, il y a des coopérations, il y a des partenariats, il y a des acquisitions qui se font des start-up par les banques. Qu'est-ce qu'elles apportent ? Elles apportent quelque chose sans doute qui n'est pas encore, je ne dis pas qu'elle ne sera pas, qui n'est pas encore présent, comme notamment tout ce parcours digital qui est compliqué dans les banques, puisque il y a un point qu'on nous met souvent de parler, c'est la couche de système informatique dans les banques, avec parfois encore du COBOL. Pour ceux qui s'en souviennent. Il y a encore parfois des langages COBOL dans les banques. Quand vous voulez mettre en place un système qui conduit à avoir un paiement extériorisé, c'est compliqué. Et donc tout le système des API, est-ce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui, que l'essentiel des API qui sont développés dans les banques sont des API internes à la banque ? Ne serait-ce que pour que les systèmes se parlent entre eux ? La force aujourd'hui de ces fintechs, de ces start-up, c'est de pouvoir apporter des réponses dans le parcours client, dans le parcours digital, dans l'offre, totalement digitalisées, puisqu'il n'y a pas cette couche du système informatique. Donc oui, ils répondent à l'innovation, mais il n'y a aucun souci. Les banques vont, pour tout un tas de raisons, continuer à apporter leur propre innovation. Donc moi, je vois ce secteur comme un aiguillon. Après, on parlera du complément financier, etc. C'est un aiguillon qui sert et pour lequel, ce qu'a très bien dit, je ne sais plus si c'est Hugo, Olivier, ou peut-être les deux, ça ne se serait pas fait s'il n'y avait pas deux conditions cumulatives qui soient arrivées au même moment et qui sont des conditions indispensables. Le changement réglementaire au niveau européen, rien n'aurait été possible sans que l'Europe décide de bouger les choses et d'apporter de la concurrence et les changements technologiques dont on a parlé. Il y aurait eu l'un et pas l'autre, ça ne serait pas arrivé. Madame Barbala Yali, est-ce que ça bouscule l'immobilisme bancaire ? Je vais peut-être enlever mon N1 puisque je suis censée représenter manifestement le Moyen-Âge aujourd'hui et que donc nous venons d'apprendre que jusqu'à une période extrêmement récente, on ne pouvait pas faire de paiement et que probablement toutes les personnes ici présentes sont obligées de se rendre tous les matins dans leur agence bancaire pour demander un papier en trois exemplaires avec une pelure sans aucun doute pour avoir leur relevé de compte et faire les opérations simples de virement, etc. Bon, donc en direct du Moyen-Âge je voudrais d'abord revenir peut-être à la question Est-ce qu'on était si loin de ça ? Est-ce qu'on était si loin de ça ? Avant que vous ne soyez sérieusement challengé par la technologie, par les attentes des clients qui commençaient à s'exprimer, par les portes que vous avez vous-même ouvertes, je ne veux surtout pas vous mettre en position ici, non, surtout pas, mais par les portes que vous avez vous-même ouvertes, en découvrant vous-même d'ailleurs, on l'a beaucoup raconté, comment finalement le contact direct avec le client, amener le client à poser des questions et vous obligez-vous à y répondre ? On a tout découvert il y a 48 heures. Je confirme, les banques n'ont pas d'application bancaire, la carte bancaire n'existe pas, on ne sait pas comment payer dans les commerces, on est obligé de se trimballer avec des valises de cash, quoi d'autre ? Donc, on ne sait pas comment faire du crédit, on ne sait pas gérer les cartes à autorisation systématique pour éviter au client de se mettre en découvert, on n'est pas des acteurs digitaux, aucun d'entre vous ne gère son compte par internet, n'a d'application internet pour gérer depuis son smartphone. Franchement, les lettres de change ont beaucoup d'avenir devant elles et les banques sont là pour ça. Alors, pour revenir à des choses plus sérieuses. Oui, par exemple, un chèque bancaire dématérialisé, par exemple. Non, non, parce que si on peut aller sur ce terrain-là, on va y aller ensemble, si vous voulez. Mais par exemple, le chèque bancaire dématérialisé, pourquoi est-ce qu'il existe aux Etats-Unis depuis combien de temps, Hugues ? Une bonne dizaine d'années ? Non, peut-être moins que ça, quand même. Et pourquoi est-ce qu'on l'attend toujours ? Le traitement des chèques et dématérialisés, je vous rassure. Simplement, je croyais qu'on était venu pour parler de croissance. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu de parler de croissance Donc, d'abord, comme souvent, ce sont les entités extérieures qui nous observent le mieux et le plus efficacement. Le secteur bancaire a été identifié par l'OCDE, le secteur bancaire français a été identifié par l'OCDE comme un des six grands atouts de l'économie française pour justement sortir de son immobilisme, du marasme dans lequel elle se trouve et renouer avec la croissance. Je crois que c'est un élément extrêmement important. La première chose que j'ai envie de dire, c'est ce que nous pouvons faire, nous, finances, pour la croissance. C'était la question qui nous était posée. Il y a deux aspects. Il y a un aspect direct et un aspect indirect. L'aspect direct, c'est que l'industrie financière est une des principales industries françaises. C'est une des plus performantes. Pour parler de celle qui me concerne, Bernard Spitz évoquera sans aucun doute l'assurance tout à l'heure. On a quatre banques françaises qui sont parmi les neuf plus grands acteurs européens. On a des centres de décision en France. On est les champions d'Europe sur le crédit. On a un rythme de croissance des crédits aux entreprises qui est de 5% par an. C'est la priorité numéro un d'ailleurs de la Fédération bancaire française, le financement de l'économie et notamment le financement des entreprises. Nous avons, nous représentons aujourd'hui dans les bilans des banques, 2145 milliards de crédits à l'économie. A peu près la moitié aux entreprises, à peu près la moitié aux particuliers. Donc la première chose que nous faisons, c'est d'exister, d'innover, de continuer à nous développer, d'être les acteurs digitaux que nous sommes et de jouer un rôle de chef de file dans la filière de la fintech française, ce que font mes adhérents, ce que font les adhérents de Bernard Spitz, en ayant des relations extrêmement suivies, constructives, attentives, parfois vigilantes, on y reviendra peut-être, avec tout l'écosystème de fintech qui est évidemment un des atouts majeurs de la place de Paris. Aujourd'hui, les banques en sont parfaitement conscientes, mes adhérents sont dans une relation avec la fintech qui n'est pas d'être contre la fintech, mais j'ai coutune de dire d'être tout contre. Si vous lisez les journaux, vous écoutez les bonnes émissions de radio, vous avez remarqué à quel point les partenariats se développent, ça a été évoqué d'ailleurs, les partenariats se développent, je crois que c'est Hubert qui en a parlé, les rachats d'entités, les financements aussi, tous mes grands adhérents ont des labs, des villages, des incubateurs, quelques fonds d'investissement, malheureusement, c'est très matraqué par la réglementation, c'est un des sujets qu'on pourrait aborder d'ailleurs, c'est vrai que la réglementation qui a été faite en matière bancaire, c'est malheureusement de plus en plus le cas en matière assurantielle aussi, n'est pas favorable au financement en fonds propres qui est un des éléments clés en réalité du financement de l'innovation, mais on est là pour le financement par le crédit, je ne nie pas qu'il y a de la place pour tout le monde, d'ailleurs c'est très bien, le crowdfunding se développe, certains de mes adhérents ont d'ailleurs des partenariats avec des crowdfondeurs, c'est un élément complémentaire, je crois qu'en termes d'ordre de grandeur, on est à peu près 100 fois plus importants dans le secteur bancaire, plus peut-être, je ne sais pas quel est l'en cours aujourd'hui de financement par crowdfunding en France, ça doit être peut-être 200 millions d'euros, Olivier ? 300 ? Effectivement, si on compare les en cours, bien évidemment, je l'ai dit très modestement tout à l'heure, on n'a rien à voir par rapport aux 80 milliards d'euros qui sont financés chaque année par les banques, le sujet n'est pas de comparer les stocks, on ne peut pas comparer les stocks bancaires à des stocks de plateforme, bien évidemment, ce qui est plutôt intéressant c'est de regarder la dynamique et de ce point de vue-là, je ne voudrais surtout pas qu'on complexe, c'est-à-dire que quand je regarde la production dans l'endix aujourd'hui, on a prêté effectivement 60 millions d'euros à date, c'est rien, mais ce qui est intéressant c'est qu'on se compare aux grands, pour nous les grands ils sont où ? Ils sont en Angleterre ou aux Etats-Unis, qu'on se compare à un leader anglo-saxon qui fait du prêt au PME qui s'appelle Funding Circle, ils se sont lancés il y a 5 ans et comme le marché est très transparent, on compare tous nos chiffres. Depuis 22 mois, on compare leurs 22 premiers mois et nos 22 premiers mois chez l'endix et tous les mois on les bat. Aujourd'hui, ils prêtent 100 millions d'euros par mois. Donc ça montre la traction qu'il y a sur ce marché et ils en sont à plusieurs milliards d'euros prêtés. Donc on voit qu'on est sur un marché où il y a une vraie traction. Et pour revenir sur votre point qui est important... Je ne voudrais pas qu'on parte dans un affrontement, ce n'était pas du tout. Je comprends que vous êtes sans arrêt en but à des critiques plus ou moins fondées, donc c'est normal. Ce n'est vraiment pas le sujet. Je crois qu'on s'est exprimé de manière très claire sur ce sujet. Nous n'avons pas peur de la concurrence. Les banques françaises sont extrêmement performantes. Non mais sur quel point, Madame Barbagny, sur quel point est-ce que vous voulez vous-même évoluer, faire bouger ? On a tous finalement en soi une dose d'immobilisme, une dose de couche d'habitude qui pèse aujourd'hui. Si j'avais un vœu à formuler, c'est qu'on ne se trouve pas dans une situation où une réglementation bancaire de plus en plus pesante interdise aux banques de continuer à faire leur métier, d'être aujourd'hui, pour ce qui concerne les banques françaises, le plus dynamique de tous les prêteurs au niveau européen, de pouvoir continuer à faire leur métier, de pouvoir continuer à financer. Bien entendu, il y a des ouvertures réglementaires qui permettent à un certain nombre d'acteurs d'intervenir. Dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, ça vient simplement répondre à des impossibilités qui sont créées par la réglementation. Donc, je dirais qu'on laisse les banques travailler. Ça serait, je pense, déjà une bonne chose qu'on les laisse travailler. Bien sûr, dans la sécurité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rembobiner toute la réglementation bancaire. Elle est là pour de bonnes raisons. Ça peut d'ailleurs amener à se poser des questions lorsqu'on développe de nouvelles activités. Quelles sont les réglementations qui doivent s'appliquer, à la fois pour qu'il y ait une égalité de conditions de concurrence, mais aussi pour maintenir la sécurité des systèmes et leur intégrité. C'est sans doute un des sujets à aborder aussi. Comment est-ce qu'on fait avec un système financier qui repose sur la confiance, pour maintenir cette confiance, avec un niveau de sécurité considérable qui a été maintenu dans le système par les banques françaises, avec des investissements considérables sur la cybersécurité, notamment pour prévenir les attaques et les problèmes de dispersion des données personnelles, voire des fonds. Donc, que peut-on faire pour la croissance ? Eh bien, pouvoir continuer à travailler, continuer à financer, continuer à innover. Et voilà, c'est ça notre combat principal. C'est un combat contre les autres, je dirais, c'est un combat pour pouvoir continuer à faire le métier. Comment est-ce que vous regardez ce débat et comment est-ce que la Fédération française de l'assurance, justement, voit, elle, une éventuelle évolution de l'ensemble de ses actions face à l'immobilisme ? On essaye de combattre l'immobilisme parce qu'on est bien obligé de le faire. L'innovation, la révolution numérique a un tel impact sur un secteur qui, je le rappelle, n'est pas que du financement, c'est un secteur, on assure. Et donc, tous les métiers, tous les secteurs couverts, que ce soit l'automobile, l'habitation, la santé, pardon, l'ensemble des secteurs sont impactés par ce qui est en train de se passer. Donc, on vit dans un monde où non seulement la méthode de travail, la hiérarchie dans les entreprises, les compétences, mais l'ensemble du secteur est impacté. et donc, de ce point de vue-là, l'immobilisme, il va avoir une conséquence darwinienne assez claire et assez rapide et donc, ça régleura le problème. Non, alors, par rapport à ça, nous, on a un problème que Marianne vient de souligner, c'est, est-ce que l'environnement... il est clair que le choix politique qui a été fait au niveau de la régulation mondiale et européenne est que ce ne soit pas, en tout cas, principalement, le secteur bancaire qui intervienne comme financeur en fonds propres. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas financer l'innovation. Il y a des solutions qui existent, d'abord avec des outils de place comme la BPI, en effet, avec aussi la BEI qui permet d'éviter les fameuses garanties personnelles qui ont été évoquées chez un certain nombre d'adhérents qui ont développé des partenariats avec la BEI pour permettre des financements de l'immatériel sans garantie personnelle. Ça fait partie des choses... Je veux dire, encore une fois, je voudrais m'inscrire totalement en faux sur l'idée que les banques sont planquées dans un coin, ne bougent plus et ne savent pas quoi faire. Les banques sont des acteurs dynamiques et elles cherchent à satisfaire les besoins de leurs clients. D'ailleurs, aujourd'hui, quand une PME vient demander un crédit d'investissement dans une banque, ce sont des chiffres de la Banque de France qui est ici présente et qui pourra démentir si je ne dis pas la vérité, dans 9 cas sur 10, la réponse est oui. Donc, il faut arrêter de considérer qu'on est dans un système dans lequel il n'y a pas de réponse du côté des banques aux demandes de financement. Après, c'est vrai que sur des niches particulières, lorsque les financements fonds propres sont plus adaptés, oui, aujourd'hui, la réglementation fait que les banques sont moins présentes qu'elles n'ont pu l'être il y a 15 ou 20 ans sur le private equity sur un certain nombre de domaines. C'est là d'ailleurs que ça peut être parfaitement complémentaire avec, non pas les crowdlanders, mais les crowdfonders. qui peuvent justement jouer un rôle important. On en parlera après si on a le temps, peut-être les financements de marché aussi sur lesquels vous tentez, vous voulez vous positionner aujourd'hui. Hugues, comment est-ce que vous regardez cette question fondamentale ? J'ai toujours considéré que ce n'était pas le métier des banques de faire du private equity. Le private equity, c'est un métier très, très particulier qui consiste à comprendre l'imagination d'un plan de marche, l'imagination d'un concept et qui demande un accompagnement particulier. Et on a tous les deux par tech dans notre capitale. Moi, j'ai levé 39 millions beaucoup auprès de particuliers. J'ai 140 actionnaires individuels et j'ai deux fonds simplement qui sont rentrés plus tardivement. Et un fonds, ça apporte un réseau d'autres entrepreneurs, de sociétés de technologie, de conseils sur l'organisation, de managers à recruter, d'entreprises, de corporate que l'on rencontre ou on garde les partenariats que l'on peut avoir. Ça aide à se structurer, ça aide à dimensionner le plan de marche. C'est un travail qui est tout à fait particulier et c'est un métier de risque et ce n'est pas un métier bancaire. Les banquiers lisent bien les bilans, accompagnent bien les PME, font du financement. Donc, pour moi, ça ne me choque pas du tout que les banques fassent moins ce métier et dans les cycles, l'ensemble des banques, les grands banquiers qui sont ici se sont séparés de leurs activités de private equity il y a quelques années et je pense qu'elles ont eu raison parce que ce n'est pas leur métier. Deuxièmement, la BPI, alors elle intervient en fonds de fonds, c'est-à-dire qu'elle intervient à travers des fonds et elle dit, moi je demande si tel fonds a investi ou si les fonds que j'ai sélectionnés investissent. Donc, elle n'est pas dans le sourcing des dossiers et donc, pour moi, elle ne sert pas à grand-chose et je ne vais pas la décliner dans mon capital. Elle donne une garantie. On a l'impression que c'est la garantie ultime, c'est le tampon indispensable si vous voulez pour continuer. Ce n'est pas bon projet, ça ne sert pas à grand-chose et je ne considère pas que les deniers publics doivent être investis en private equity dans des entreprises. Ce n'est pas le rôle de l'État. C'est le rôle des investisseurs, c'est le rôle des particuliers et pour moi, le véritable sujet de fonds, si on compare les ratios de private equity dans les pays anglo-saxons et le pays français, on est de 1 à 5 pro-warce sénalement, donc de 1 à 25 pour les États-Unis. Mais si on compare les ratios de seed capital, c'est-à-dire l'argent qui est mis par des entrepreneurs qui ont fait fortune ou pas, qui accompagnent d'autres entrepreneurs, on est dans des ratios de 1 à 300. C'est-à-dire, pour moi, le véritable sujet de France, c'est que les particuliers n'allouent pas une part de leurs revenus, de leurs moyens aux entreprises et qu'on n'a pas du tout ce réflexe-là. Donc il y a un problème d'éducation économique, il y a un problème de fiscalité, il y a un problème d'accompagnement des entrepreneurs. Et donc, pour moi, ce sont des métiers qui sont tout à fait spécifiques et qui sortent du cadre bancaire. Je ne suis pas du tout choqué que les banques ne fassent pas ce métier-là. Olivier ? Je veux juste résoudre parce que le sujet du financement capitaliste, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. On a une chance extraordinaire en France, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hugues, c'est qu'on est le seul pays en Europe à avoir trois pieds pour financer notre économie. On a les particuliers qui sont venus grâce à des avantages fiscaux, notamment réduction d'impôts sur le revenu et réduction d'ISF, la fameuse loi TEPA, qui a eu un effet phénoménal sur l'investissement des privés dans le long côté. On a un deuxième pied qui sont les acteurs traditionnels, institutionnels, qui à un moment donné, après la crise Internet, l'éclatement de la bulle Internet était en grande difficulté et ceux-là, ils ont été sauvés par le troisième pied qui est la BPI. Franchement, la BPI, à un moment où tous les fonds étaient exsangues, où les investisseurs institutionnels traditionnels ne voulaient plus mettre d'argent parce qu'ils en avaient trop perdu dans le capital risque, c'est la BPI qui a sauvé tout le monde. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un triptyque extrêmement fort. C'est-à-dire, les particuliers sont dynamiques, la BPI est dynamique et les fonds institutionnels sont dynamiques. On voit plein de fonds qu'on appelle de growth capital, c'est-à-dire, pour faire des tours de table ultérieures, lever des montants significatifs. Tu as mentionné Partec qui est actionnaire chez nous, effectivement. Tu vois Alven qui a levé des fonds très récemment. Il y a un vrai dynamisme. Et si on veut s'en convaincre, il suffit de sortir des frontières françaises parce qu'on se compare toujours aux Anglais, effectivement aux Américains. Là, on a quelques raisons de complexer, mais je peux vous dire que nous, l'Index, on est en train d'ouvrir l'Espagne et l'Italie et là, je mesure l'étendue du désert. C'est-à-dire que quand vous allez en Espagne et en Italie, vous dites tiens, j'aimerais bien rencontrer les acteurs locaux du capital risque pour discuter avec eux, comprendre un peu l'écosystème, vous pouvez faire le tour sur une journée, il n'y a pas de problème. Il y a deux ou trois fonds dans chaque pays qui comptent, pas plus. Franchement, on aurait raison de s'auto-féliciter. Le mouvement French Tech, l'air de rien, on peut s'en moquer parce qu'il peut être peut-être un mouvement de communication, de marketing, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'il y a un vrai écosystème profond de serial entrepreneurs, de financiers qui ont levé leurs cinq, sixièmes véhicules qui sont toujours là dans la durée et on a une chance extraordinaire. Je vous promets qu'entrepreneurs, quand vous avez un projet dynamique, il n'y a aucune difficulté pour lever de l'argent. Et je retiens un message, je ne sais pas à qui doit s'adresser dans cette salle, mais je retiens un message, il faut maintenir l'ISF. Non. Vous en avez un besoin absolu et c'est une source de financement indispensable. En tant qu'il voudra bien. Il faut le remplacer. C'était une plaisantrice. Non, ce n'était pas une plaisanterie mais le point qui est important, c'est vrai que si on supprime l'ISF, ça va supprimer la loi TEPA donc il faut trouver un mécanisme et je pense que tous les candidats ont une bonne idée pour contrer ça. Hubert Devault-Plan, vous vouliez réagir ? Là, on a beaucoup parlé de fonds propres. Je voudrais revenir sur plus mon dada qu'est la dette. Puisqu'on parle d'immobilisme, justement, on a deux contre-exemples d'immobilisme récents en France. J'ai évoqué la création du marché de l'EUPP. C'est quand même une initiative de place. Avec tous les acteurs, aussi bien les acteurs investisseurs, j'allais dire complémentaires que sont les assureurs, les banquiers de manière traditionnelle et puis les sociétés de gestion. On a créé cet outil qui marche fort de manière formidable avec effectivement les nouveaux, etc. Mais derrière les fonds, c'est une marque maintenant, Europé-Pé, c'est une marque qui fait qu'on vient aussi se financer sans être une entreprise française sous Europé-Pé. Ce qui est intéressant, c'est de voir le ticket moyen de financement de l'Europé-Pé il y a trois ans par rapport à aujourd'hui. C'était plus de 100 millions d'euros pour une entreprise, donc ça touchait plutôt des ETI, plutôt des ETI plus, j'allais dire. D'ailleurs, pour différentes raisons aussi, ces papiers obligataires étaient cotés. Aujourd'hui, on a des Europé-Pé qui descendent à 35, 30, 20, parfois jusqu'à 10 millions pour une émission, simplement, et qui sont pris en une main par un assureur, par un fonds, ce que vous voulez. Donc on a démocratisé l'accès au crédit et ça, c'est une vraie... Enfin, justement, c'est la preuve de l'absence d'immobilisme qui est une réponse de place. Une autre réponse de place, mais qui... Et on a multiplié les acteurs, on a démocratisé l'accès au crédit et on a multiplié les acteurs et on a mis davantage de concurrence. Et on baisse puisque maintenant, on est passé de 100 à 10 millions, on arrive au petit pépé, si je puis dire, avec aussi le mini-bon à jusqu'à 2 millions et demi. Donc on a toute une série d'outils de financement complémentaires au secteur bancaire et j'insiste sur le mot complémentaire. Il est complémentaire parce que tous ces gens qui prêtent, à commencer par l'assureur, ne demandent qu'une seule chose, c'est surtout qu'il y a un banquier à côté d'eux parce qu'ils sont bien contents de faire l'analyse crédit par la banque et s'il y a un défaut, de se mettre derrière la banque. Donc fondamentalement, il y a besoin de la banque pour rentrer dans ce marché de la dette complémentaire parce que c'est quand même bien agréable d'avoir une analyse crédit qui a été faite par la banque. Après, vous avez le financement court terme. On a créé il y a 7 années, enfin non, l'année dernière, c'était la même époque que l'année dernière. On a pris un acronyme anglais, le STEP, le Short Term European Paper. C'est quand même le troisième marché au monde de financement court terme pour les entreprises. Et c'est un marché français. Donc ça bouge aujourd'hui. Justement, c'est ça qui est intéressant et pour moi, c'est le dernier thème. Non, non, gardez le micro, Hubert, parce que est-ce que les chefs d'entreprise, on en a 3 200 000, mais est-ce que les chefs d'entreprise connaissent l'ensemble de ces outils ? Et est-ce qu'au cœur de la question qui est posée par le Centre des professions financières ici, il n'y a pas l'idée d'une formation, limite d'une évangélisation des chefs d'entreprise à ces nouveaux outils qui leur permettraient aujourd'hui de trouver des solutions plus efficaces, moins chères et plus rapides ? Je ne sais pas si c'est pour trouver des solutions plus efficaces, moins chères et plus rapides, c'est en tout cas pour trouver des solutions qui, comme le disait Olivier, répondent à un besoin à un instant P. Oui, parfois des solutions tout court. Voilà, tout court. Et ce n'est pas parce que il n'y a pas d'autres solutions qui existent. Et effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs des séminaires organisés par le Centre des professions financières, on avait fait des sondages. Est-ce que vous connaissez tous ces nouveaux outils de financement que sont les mini-bons, les euro-PP, tous ces trucs-là ? Les gens disaient non, ils ne connaissent pas. Donc, il y a effectivement tout un travail d'éducation puisque le réflexe habituel et normal d'un chef d'entreprise, c'est de se tourner vers son banquier, lui demander est-ce qu'il peut financer sa croissance, son BFR, son immatériel, tout ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Oui, non. Et même si c'est oui, il ne sait pas forcément qu'il existe à côté un financement complémentaire. Donc, il y a un énorme travail d'éducation. Et là-dessus, sur l'euro-PP, c'est intéressant parce que si on est arrivé à passer de l'ETI plus à la PME plus en termes de catégorie d'émetteurs, c'est bien parce que quelque part, tout l'écosystème qui est ici ce soir représenté a réussi à démocratiser dans le monde de l'entreprise le marché de l'euro-PP. On ne serait pas passé de 100 millions à 10 millions d'émissions en moyenne si le chef d'entreprise ou le directeur financier d'une PME ne connaissait pas ce marché de l'euro-PP. Donc, il y a ce dynamisme mais il y a tous ces nouveaux produits qui existent par ailleurs par les plateformes. On n'a pas parlé des plateformes de change, on n'a pas parlé des plateformes de prêts sur la facturage renversée, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a presque trop d'offres, si vous voulez. Madame Barbaladini. Oui, je pense que le tableau est beaucoup plus positif que ce qu'on pourrait croire. D'abord, comme le disait Hubert de Vauplande, les choses bougent. On le voit dans l'évolution du financement des entreprises en France qui a été extrêmement rapide. Il y a encore 7 ans de cela, on était à une part des financements de marché de 30% et financement par le crédit de 70% pour les entreprises. En 7 ans ou 6 ans, je ne sais plus, on est passé à 60-40 en termes de mix de financement. Et on est un des pays dans lequel cela évolue le plus rapidement possible. Pourquoi est-ce que... En arrivant à descendre comme le disait Hubert dans la taille des entreprises parce que c'est ça le sujet en fait. Alors évidemment, les entreprises qui vont aller directement sur les marchés sont par définition les grandes entreprises. Elles jouent un rôle moteur dans ces évolutions. La France a la chance d'avoir une industrie financière forte. Elle a aussi la chance d'avoir de très grandes entreprises qui tirent la croissance. Je me permets de revenir au thème de la croissance. Donc ce sont ces entreprises-là qui vont aller directement sur les marchés. La question que vous posez, c'est qui peut justement accompagner les entreprises dans la connaissance des différents modes de financement, dans la connaissance des nouveaux produits. Exactement. Ce n'est pas un si mauvais réflexe que ça, si je peux me permettre et par euphémie d'aller voir son banquier. Parce que les banques, ne serait-ce que parce qu'elles sont de plus en plus contraintes par la réglementation pour prendre des financements sur leur bilan, elles ont intérêt et ce sont des banques universelles qui ont à la fois une activité de crédit et une activité de marché. Elles ont intérêt à orienter les chefs d'entreprise vers des modes de financement divers et notamment des financements directs par le marché avec les modalités innovantes. Elles ont d'ailleurs participé de manière très active au lancement et au développement du marché de l'europpé qui a été mentionné. Donc il ne faut pas opposer les modes de financement. Je crois que les modes de financement sont complémentaires et qu'aujourd'hui, avec les banques françaises, on a des acteurs qui sont capables de présenter aux chefs d'entreprise toute la gamme de produits. Alors c'est très difficile, plus vous allez descendre vers des entreprises plus petites, plus il est difficile évidemment d'informer et pour le chef d'entreprise de s'informer sur les différentes modalités. Mais ça, c'est un petit peu le rôle du banquier. Je pense qu'on a des conseillers bancaires de qualité. C'est en tout cas ce qui est plébiscité dans les sondages que nous faisons sur ce que les gens apprécient ou n'apprécient pas dans leur banque. Le rôle du conseiller bancaire, il est tout à fait essentiel. Et on le voit d'ailleurs nous quand nous allons sur le terrain avec nos comités territoriaux, on voit des entreprises de plus en plus petites qui ont été orientées par leurs banques vers des émissions obligataires sur les marchés, etc. Tout ça se fait, ça n'est pas de la science-fiction. Alors il y a des instruments nouveaux, ça va prendre un certain temps pour qu'ils s'acclimatent, mais je crois que le marché français est très dynamique. Et il y a une vraie capacité d'innovation, c'est une des grandes forces de la place financière de Paris, d'être capable de travailler au niveau de la place sur des innovations financières. Ça a été le cas avec l'Europépé, ça a été le cas avec un certain nombre d'autres outils. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se batte la coupe sur ce sujet-là. On n'est pas si mauvais que ça, on est plutôt très bons d'ailleurs. Bernard Spitz, comment est-ce que vous... Oui, je crois que effectivement, on peut être relativement fier de ce qu'on a réussi à faire. On a beaucoup innové en banque assurance depuis quelques années. Moi, je regardais sur les... Je disais le chiffre de 1 300 milliards investis dans nos entreprises, il y en a 53 milliards investis dans les PME-TI et c'est presque moitié-moitié dette capitale. Donc, c'est quand même... Et c'est des chiffres qui sont en progression assez significative d'une année sur l'autre. Là encore, sans aucune hostilité, c'était pas censé être un colloque d'auto-satisfaction. Est-ce qu'il y a un moment... Je n'ai pas la pression d'être mis dans un concours d'humilité, dans un concours d'auto-satisfaction. Je crois que on peut être conscient du fait que les choses ont quand même pas mal bougé dans notre pays et qu'on n'avait pas forcément un environnement extrêmement propice. Il y a un élément qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui font diversion. Pour que aussi, le circuit de financement qui alimente, et notamment l'épargne qui alimente les assureurs, vienne ensuite se recycler dans l'économie, il faut aussi qu'un contrat de confiance soit passé entre l'environnement et donc les pouvoirs publics. Ce que tout le monde constate, y compris d'ailleurs les investisseurs étrangers, on revient de Californie et on a écouté ce que disaient d'ailleurs les investisseurs, les ventures capitalistes, etc., c'est que c'est toujours le même problème. La France est réputée pour son instabilité, potentiel. L'instabilité de son système fiscal, l'instabilité de son système, le fait qu'on vient toujours modifier les choses et ça, c'est un facteur qui est profondément déstabilisant parce que d'abord, ça fait diversion, c'est décourageant, ça oblige les gens à s'adapter en permanence et ça les détourne de ce qui pourrait être creuser le sillon pour justement aller dans le sens, d'abord, dans la constance, ensuite, vous dites, la connaissance des instruments, s'il n'y avait pas une modification permanente de la législation, les chefs d'entreprise passeraient moins de temps à essayer de comprendre ce qui change toutes les semaines et pourraient se concentrer sur ce qui existe. Alors, voilà, on ne va pas ni faire de l'autosatisfaction ni non plus... De l'autoflagellation. De l'autoflagellation. Je crois que les acteurs sont conscients du fait que le monde bouge et qu'il faut qu'il bouge avec. Ceux qui ne bougent pas, de toute façon, paieront assez rapidement les conséquences de ça parce qu'il n'y a plus de situation de protégé. Donc, il y a une vive concurrence, en tout cas dans mon secteur et je pense qu'elle est non seulement au sein en France, mais qu'elle est très largement internationale et une conscience des acteurs de faire bouger les choses. Maintenant, on peut faire mieux toujours et on doit d'ailleurs s'y efforcer. Mais c'est vrai que je crois qu'il faut quand même avoir le courage d'être à la fois lucide sur le fait qu'on fait des progrès. On ne va peut-être pas assez vite, on ne va peut-être pas assez loin, mais on avance. Vous avez des comptes professionnels ? Hugues, vous le savez ou vous ne le savez pas ? Vous ne posez pas la question ? Non, on a beaucoup de demandes. C'est un marché qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, qui demande des services clients beaucoup plus sophistiqués, qui demande des diligences beaucoup plus renforcées. C'est un marché qui est beaucoup plus difficile à rentabiliser. Nous, nous nous concentrons pour l'instant sur les particuliers. Nous avons l'agrément de la CPR pour les entreprises de moins de 2,5 millions de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'arriver à un million de clients le plus rapidement possible. Je voudrais dire sur l'industrie bancaire. Moi, je considère qu'effectivement, la France... En guise de conclusion, parce qu'on arrive au bout et puis je voudrais conclure avec Jalil Chiqui. Je pense qu'effectivement, la France a un bon système bancaire qui finance l'économie. Je pense que le crédit est très bien fait en France. Je pense que sur l'épargne, il y a beaucoup plus à dire et notamment sur l'allocation dynamique d'actifs et la capacité à arbitrer. On est capable de vendre des produits, des produits longs, structurés, assurances-vie, etc. Mais donner une bonne allocation, donner des arbitrages, permettre d'être beaucoup plus dynamique et de financer mieux l'économie réelle et les entreprises. Je pense qu'il y a des progrès absolument considérables que peuvent apporter les plateformes. Mais les plateformes, c'est encore très limité. On écoute-t-il, la plateforme la plus solide, c'est Anaxago qui a fait 40 millions de financements l'année dernière, mais dont 22 sur l'immobilier. C'est-à-dire 18 en fonds propres d'entreprise. Donc, il y a un schéma qui est absolument énorme. Après, on raisonne trop de manière globale. Et quand je vois les succès que l'on a et les difficultés que l'on a, on ne raisonne pas assez par catégorie de population. On dit globalement, il y a un taux de satisfaction de 80%. Globalement, les gens font ci, font ça. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a deux Frances. Il y a 47% des ménages qui ont des crédits. Et pour être éligible au crédit, il faut un CDI. Ce n'est pas la majorité des contrats de travail l'année dernière. Moi, quand je vois des spécialistes du crédit qui viennent me voir pour regarder ce qu'on pourrait faire avec nos clients comme partenariat des spécialistes, ils ne me posent qu'une seule question. C'est combien de clients qui gagnent plus de 2 000 euros net ? C'est nettement au-dessus de la médiane. Sur l'épargne, on connaît tous les statistiques INSEE. Il y a 10% des Français qui ont 45% des actifs nationaux, immobiliers, patrimoines. Mais il y a 50% des Français qui ont 92%. La réalité, c'est qu'il y a une France qui a accès au crédit, il y a une France qui a accès à l'épargne, il y a une France qui a des projets, et puis il y a une France qui a juste besoin de payer, d'être payée. Et celle-là, elle est de plus en plus fragile. Et on retrouve la même chose dans les entreprises. Et là où il y a un des succès dans les fintechs, dans les entreprises de technologie, etc., c'est sur les clientèles les moins bien adressées, les plus fragiles, celles qui doivent être considérées de manière tout à fait différente, avec des parcours clients différents, avec la technologie qui apporte de la connaissance client tout à fait différente. Et donc, par exemple, nous, on a beaucoup de succès sur les jeunes. On a une moyenne d'âge de client de 38 ans, mais on a très peu de succès sur les plus de 55 ans. On a très peu de succès sur les épargnants. Par contre, on a des succès colossaux sur les 3 premiers décis de la population où on n'a quasiment pas de concurrence et ça intéresse presque même pas les banques. C'est-à-dire qu'on est les seuls à pouvoir rentabiliser ce segment et apporter ce véritable service. Et donc, il y a la fracture technologique, il y a la fracture sociale qui est de plus en plus importante. Et ce que je pense, c'est que le nombre de Français contraints, le nombre de Français malheureux, et on voit dans les dépenses quotidiennes des gens, on voit qu'en début de mois, ils consomment mais on voit qu'en fin de mois, ils ne consomment pas. On voit qu'on ouvre plus de comptes en début de mois qu'en fin de mois et on pose la question, c'est parce qu'en fin de mois, les gens n'ont pas 20 euros pour ouvrir le compte. Et que les gens contraints dans ce pays sans croissance à état très dispendieux sont passés de 25 à 40% de la population. Je crois qu'il y aura d'ailleurs parmi les start-up qui seront présentées ensuite, Yellowan par exemple, qui est, je trouve, très très intéressant, le crédit, une solution très inventive de crédit pour ceux qui n'ont pas accès au crédit. On est au bout et je voudrais quand même que Jalil Chiqui qui a très peu parlé conclue. Moi, j'ai une question simple. Les ambitions de Google sur la banque et l'assurance en France, c'est quoi ? Je crois que la réponse est attendue, j'ai l'impression. Alors, je pense que Google, on est sur les métiers de l'Internet et donc ce qu'on essaie de faire en termes d'innovation, c'est tout ce qui peut simplifier, fluidifier les usages et toutes les innovations qu'on peut faire sont intéressantes. Donc globalement, aujourd'hui, il y a très peu de choses qu'on fait sur la finance, que ce soit sur les métiers de l'assurance ou que ce soit sur les métiers bancaires. Les choses qu'on fait sont autour de ce sujet de la fluidification de la relation client et la fluidification des usages. Donc aujourd'hui, l'une des initiatives qu'on a, c'est Android Pay et donc qu'on discute avec l'ensemble des partenaires sur le marché français pour continuer à fluidifier l'acte de paiement, par exemple. Et donc une couche logicielle au-dessus, en fait, du secteur bancaire installé, mais il n'est pas question d'aller rentrer au cœur de ces relations bancaires. Je pense qu'on a bien d'autres choses à faire. Aussi, on a un monde très concurrentiel qui nous attend. On a pu le voir à Las Vegas la semaine dernière. Donc on a plein de belles choses à faire sans rentrer sur le domaine bancaire. Je pense que c'est le domaine d'assurance. Merci madame, merci messieurs, merci beaucoup. Je vais demander à Henri de Castres de monter au pupitre. Bonsoir à tous. C'est évidemment un peu difficile d'être le dernier à parler après des échanges aussi nourris. C'est difficile de parler d'immobilisme opposé au progrès. Alors j'ai trouvé dans Edgar Ford une grande source d'inspiration parce qu'Edgar Ford a dit un jour et ça devait être vers la fin des années 50 « Attention, voici que s'avance l'immobilisme et nul d'entre nous ne sait comment l'arrêter. » Donc pourquoi parler d'immobilisme aujourd'hui et d'immobilisme français en particulier ? Pourquoi l'opposer au progrès et à la croissance ? Ce que je voudrais essayer de faire avec vous ce soir c'est d'abord de ne pas me concentrer trop sur la finance même si c'est un métropisme mais d'élargir un peu le débat pour essayer de comprendre pourquoi nous avons le sentiment qu'aujourd'hui en matière financière comme dans d'autres domaines la France et un certain nombre d'États occidentaux de démocratie ont décroché ou sont immobiles. Le premier point que je voudrais faire c'est que cet immobilisme il a un côté relatif d'abord nous avons quand même si on accepte de prendre des séries un peu longues enregistrer une croissance qui n'est pas négligeable il y a beaucoup d'endroits dans les démocraties occidentales dans lesquels le PIB par tête qui est à mon avis la seule mesure vraiment pertinente continue de progresser c'est moins le cas chez nous c'est vrai depuis quelques années mais le PIB par tête depuis 10 ans 15 ans 20 ans a continué de progresser quand vous regardez ce qu'est la qualité de vie qui n'est pas nécessairement d'ailleurs complètement capturée par les chiffres du PIB mais regardez en France deux indicateurs extrêmement simples la qualité des logements on parle en permanence des difficultés du secteur du logement de l'insuffisance de construction et c'est vrai il y a beaucoup de sujets on peut aussi essayer de regarder la bouteille peut-être pas à moitié pleine mais un peu plus pleine le nombre de logements insalubres a considérablement reculé dans ce pays depuis une vingtaine d'années regardez ce qu'est l'équipement de l'ensemble de nos concitoyens et pas seulement de la classe moyenne de l'ensemble de la population française en technologie nouvelle un certain nombre d'entre vous ont cité des chiffres et ils ont par cela accès à des connaissances accès à des services qui étaient inaccessibles ou qui auraient été extraordinairement coûteux il y a il y a quelques années donc notre immobilisme a un côté parfois un peu relatif qui vient de ce que nous nous comparons à des gens qui au fond sont en train de nous rattraper souvent pour des raisons assez légitimes parce que ce sont des états qui reprennent peu à peu leur place dans l'économie mondiale et qui sont en train de nous rattraper parce qu'ils utilisent nos techniques nos technologies nos méthodes nos savoir-faire donc nous perdons une situation qui était une situation privilégiée probablement séculaire mais pas beaucoup plus et nous sommes obligés de partager un certain nombre de nos savoirs un certain nombre de nos acquis un certain nombre de nos actifs avec d'autres ce partage dont on doit se féliciter nous donne un sentiment de relatif recul donc tempérons les choses ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas un recul il y a un recul si l'on regarde ce qu'est la démographie ce qui fait à la fin la croissance globale d'un pays c'est bien sûr sa capacité à maîtriser les technologies mais ce qui peut très durablement le freiner et progressivement le faire prendre un poids fortement déclinant sur la carte du monde c'est sa démographie et de ce point de vue là quand on regarde où sont concentrés les dix états du monde qui ont la démographie la moins favorable neuf d'entre eux sont dans le monde développé le dernier c'est la Chine la Russie ne doit pas être très loin mais notre déclin démographique est réel il pèse bien entendu sur le fonctionnement de nos sociétés puisque nous avons de ce fait des systèmes sociaux qui sont vieillissants et dont le financement est de plus en plus lourd ils pèsent sur notre système parce que le terreau susceptible de nous apporter de l'innovation est moins riche qu'il ne l'est dans un certain nombre de pays qui ont gardé une démographie favorable nous avons aussi dans un certain nombre de secteurs et c'est probablement plus vrai pour l'Europe que ça ne l'est pour les Etats-Unis une stagnation économique et parfois technologique et intellectuelle il est vrai que quand on regarde un certain nombre d'états européens leur croissance est maintenant sensiblement inférieure non seulement à ce qu'était leur trend historique mais aussi à ce qu'est la croissance des pays qui les entourent et il est vrai que quand on regarde le dynamisme technologique la place de l'Europe n'est pas ce qu'elle devrait être et que la place de la France en particulier même si la situation est moins catastrophique que certains ne le décrivent n'est pas la place à laquelle on pourrait aspirer donc déclin relatif un certain nombre de marques d'un déclin absolu qui font qu'au fond dans la perception de l'inconscient collectif on est passé d'une situation dans laquelle on parlait de grains à moudre à une situation dans laquelle aujourd'hui on a l'impression qu'on mange notre blé en herbe parce qu'on ne maîtrise plus notre système j'adore les comparaisons agricoles tout ceci a des conséquences sociales qui sont extrêmement lourdes parce qu'en réalité quand on regarde comment s'est construit la prospérité de nos sociétés elle s'est nourrie sur l'existence d'une démocratie dans laquelle le contrat social était assez clair c'était un contrat social dans lequel on assurait à l'ensemble de la société sa sécurité sa liberté d'expression sa liberté de vote le job de ceux qui étaient en âge de voter et un job meilleur grâce à des systèmes éducatifs performants pour la génération qui suivait ce contrat social aujourd'hui n'est plus nécessairement rempli et s'il n'est plus nécessairement rempli parce que la sécurité est menacée parce que pardon nos démocraties ce ne sera pas la menace de la liberté d'expression et ce ne sera pas la menace du suffrage universel mais si les systèmes éducatifs ne sont plus capables de donner une chance à tout le monde de ce point de vue là d'ailleurs regardez le système éducatif français la probabilité que les enfants et lisez pour cela les publications de l'institut Montaigne dont j'espère que vous les lisez tous la probabilité pour l'enfant ou les enfants d'un cadre supérieur d'être diplômé de l'enseignement supérieur est de 72% quand on est ouvrier cette probabilité est d'à peine plus de 20% donc ça n'est plus nous ne sommes plus dans un système qui assure en matière éducative l'égalité des chances nous refusons peut-être de le voir mais nous ne sommes plus dans un système qui assure l'égalité des chances c'est un système dont les performances sont elles-mêmes par ailleurs déclinantes mais il faut regarder les faits en face donc le contrat social est menacé ce qui explique je pense encore cette perception extrêmement forte du sentiment d'immobilisme c'est un sentiment qui n'est pas universellement partagé il est peut-être celui de la société en général il est peut-être celui de l'état il est à mon avis moins celui des entreprises parce que la plupart des entreprises françaises sont en réalité une assez grande source d'espoir voire une très grande source d'espoir parce qu'à l'inverse si vous regardez ce qu'a été leur performance relative depuis environ une génération elles ont pour la plupart parfaitement défendu leur place dans le monde une autre question est de savoir si elles ont trouvé un terreau national favorable ou si la difficulté réglementaire fiscale politique intérieure les a conduits à aller rechercher davantage de développement à l'extérieur que leurs concurrentes allemandes ou américaines question différente mais au total elles ont plutôt embrassé la modernisation enfin la mondialisation le progrès et l'innovation dans des conditions qui sont assez satisfaisantes parce qu'il nous reste un nombre de leaders mondiaux où nous avons un nombre de leaders mondiaux en matière industrielle et en matière de services très supérieur à celui des autres économies de l'Union européenne donc ça montre bien qu'il n'y a pas de fatalité alors pourquoi est-ce que nous avons ce sentiment d'immobilisme un peu peut-être et pardon de provoquer parce que nous sommes encore dans une vision assez Louis XIV de la société française probablement le summum de l'influence française en Europe a été atteint au XVIIe siècle et nous nous considérons comme le centre de l'axe le seul point immobile dans une roue c'est l'axe nous nous considérons comme l'axe et le monde tourne autour de nous alors qu'en réalité nous devrions réaliser que nous sommes devenus un des éléments de la périphérie de la roue nous tournons avec le monde et il faudrait que nous le comprenions plus vite donc la première des manières de renverser l'immobilisme français avant qu'il ne nous renverse parce que le dilemme est celui-là c'est de changer la perspective nous devons comprendre qu'il y a un changement d'axe le modèle qui a dominé le monde depuis le XIXe qui était un modèle démocratique transatlantique avec un état de droit est un modèle qui aujourd'hui est challengé ça ne veut pas dire qu'il disparaît mais nous sommes dans un monde dans lequel un autre axe est en train de s'inventer notamment l'axe Asie-États-Unis nous sommes dans un monde malheureusement il faut l'admettre dans lequel des modèles non démocratiques enregistrent des succès des succès technologiques des succès diplomatiques des succès économiques et donc alors qu'un certain nombre de ces modèles non démocratiques avaient des performances économiques et sociales qui étaient assez contestables certains d'entre eux sont en train que nous le voulions ou non d'assurer un niveau de prospérité à leur population qui leur donne un degré de confiance en elles qui est à la mesure de notre perte de confiance et nous le constatons tous les jours nous devons admettre que nous sommes en concurrence avec ces systèmes c'est à dire que la partie n'est pas gagnée d'avance pour nous il y a deux ou trois autres choses que nous devons admettre et qui commencent à toucher de plus près à ce qu'est le monde le monde financier et le monde de l'économie nous sommes dans un système qui devient de plus en plus granulaire au fond dans le monde de la pré-seconde guerre mondiale les grands les grands projets de développement parce que les infrastructures avaient été détruites dans un certain nombre de pays clés ces grands programmes de développement pouvaient à juste titre être des programmes de développement centralisés il fallait reconstruire les réseaux électriques il fallait reconstruire les réseaux ferroviaires il fallait développer un certain nombre de les infrastructures routières donc il fallait développer un certain nombre d'infrastructures et qui pouvait le faire mieux qu'un état centralisé dans le monde d'aujourd'hui on voit très bien que l'innovation est complètement éclatée regardez le nombre d'entreprises dont le nombre de clients dépasse le milliard il y en a une en face de nous qui sont dirigées par des gens de moins de 40 ans voire moins de 30 ans et qui n'existaient pas il y a 10 ans à quelle période de l'histoire la granularité de ce développement a-t-elle été équivalente en réalité extrêmement peu peut-être la renaissance mais donc le développement est de plus en plus granulaire ce qui fait que les systèmes centralisés rigides sont de moins en moins pertinents pour répondre à ce que sont les problématiques de développement le deuxième élément qui me semble-t-il il faut avoir en tête c'est que la vitesse de diffusion de ces technologies s'accélère et que l'échelle s'accélère c'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est ce qui fait le formidable intérêt de ce monde si l'on est capable de mettre sur le marché une proposition pertinente il n'y a quasiment pas de limite à sa pénétration sa seule limite c'est le monde si vous faites aujourd'hui un algorithme qui est susceptible de répondre aux besoins du grand public à la limite le nombre de clients de cet algorithme n'est pas très loin de ce qu'est la population mondiale là aussi nous avons devant nous ou dans cette salle un certain nombre de gens qui l'ont compris qui cherchent à le faire qui sont en train de le faire ou qui l'ont déjà fait donc la vitesse l'universalité les effets d'échelle ça conduit à un autre élément qui est peut-être la source d'une de nos angoisses un peu sourdes et vous l'avez touché de façon très précise quand vous avez commencé à parler du financement de l'immatériel et bien il y a aujourd'hui des immatériels qui sont des actifs et il y a des actifs matériels qui n'ont plus de valeur d'ailleurs d'ailleurs si j'étais banquier c'est un sujet qui me il se trouve que j'ai été assureur dans une vie dont je peux dire maintenant qu'elle est antérieure mais c'est un sujet qui m'intéresse et me préoccupe monsieur de vos planes évoquait tout à l'heure la difficulté à faire comprendre à un système classique la nécessité de financer des biens qu'on ne peut pas toucher du doigt mais qui peuvent néanmoins créer de la richesse en rendant des services la proposition inverse c'est vrai il y a aujourd'hui des biens que l'on peut toucher du doigt qui produisent des services ou des produits dont la valeur à un terme assez rapproché est en train de devenir nulle et un certain nombre d'entre nous ne s'en sont pas encore aperçus reprenez le 19ème je suis sûr que le comptoir national d'escompte à l'époque devait financer un certain nombre de sociétés de transport par diligence qui vers les années 1880 devraient venir leur expliquer qu'il fallait acheter un certain nombre de chevaux supplémentaires un certain nombre de carrioles supplémentaires etc. à un moment où deux gars appelés Dion et Bouton ou Rolls et Royce dans des garages et sous le regard sceptique de leurs logeurs développaient des machins dont les banquiers de l'époque pensaient qu'ils n'avaient absolument aucune valeur nous sommes dans ce monde là et d'ailleurs un certain nombre d'entreprises françaises l'ont bien compris je ne ferai pas de publicité gratuite mais quand vous regardez ce que fait une entreprise comme Dassault Systèmes vous comprenez assez vite qu'il est en train de se produire aux marges du secteur industriel et des services un certain nombre de changements qui font que la croissance peut être à la fois beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace mais beaucoup plus difficile à appréhender par des systèmes centralisés donc la conclusion qu'il faut en tirer si l'on veut renverser l'immobilisme français c'est qu'il faut arriver à changer la vision du monde qui est celle qui nous conduit aujourd'hui à cette espèce de pessimisme si nous restons dans ce modèle qui est le modèle de la roue dont nous voulons être laxe nous ne comprendrons jamais rien et pour rester sur des modèles de roues qui tournent il y a le centrifuge et le centripète nous serons victimes de celles de ces deux forces qui nous expulsent de la réalité et du monde alors que si nous sommes capables de comprendre qu'il faut commencer par changer de vision et accepter ce que sont ces changements de perspective nous avons une chance de nous en tirer alors je voudrais conclure en disant mais pour faire tout ça qu'est-ce qu'il faut que nous fassions si on veut être un peu plus concret pratique qu'est-ce que nous devons faire dans ce pays pour retrouver un certain nombre de marges de manœuvre et pour retrouver le muscle qui nous permette d'arrêter le char de l'immobilisme la première chose c'est qu'il faut que nous reprenions la maîtrise de ce que j'appellerais notre souveraineté financière que nous avons perdue quand on est un pays qui est le seul pays de l'OCDE qui n'a présenté aucun budget en équilibre depuis de mémoire 1979 ou 1980 et je regarde Michel pour vérifier quand on est un pays qui va laisser à ses enfants une dette équivalente au PIB et dans laquelle dans lequel pardon quand on parle des régimes d'assurance chômage un certain nombre de gens s'interrogent sur les moyens d'en augmenter le nombre des bénéficiaires en l'ouvrant aux démissionnaires alors que le déficit est de 5 milliards d'euros et que la dette laissée à nos enfants est de 25 la probabilité que nous trouvions une solution est assez faible donc il faut changer cela la réduction de la dépense publique est un impératif absolu parce que si nous ne le faisons pas nous perdrons notre souveraineté et surtout nous n'aurons pas les moyens d'investir dans notre futur là encore pour reprendre une comparaison agricole élémentaire si vous avez deux paysans situés dans deux champs voisins et que les petites souris viennent manger 57% de la récolte du premier et seulement d'ailleurs je vais en mettre trois des paysans le premier est français on lui mange chaque année 57% de sa récolte le deuxième est allemand on ne lui mange que 47% de sa récolte le troisième est américain on ne lui mange que 37% de sa récolte la question est combien leur reste-t-il pour ressemer l'année suivante et est-il légitime de s'étonner qu'au bout de quelques années de ce traitement quels que soient les efforts du paysan français et bien le rendement de son champ ou la capacité à acheter les champs voisins soit plus faible la dépense publique est le principal ennemi aujourd'hui parce qu'elle est excessive je ne dis pas qu'il n'en faut pas mais parce qu'elle est excessive est le principal ennemi de l'investissement de l'innovation et donc de la croissance si nous ne sommes pas capables de l'accepter nous ne sortirons pas de cet immobilisme et il nous emportera ça me semble assez clair alors qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer je pense qu'il faut bien sûr et l'institut Montaigne a publié de nombreux rapports dessus je n'insisterai pas sur les aspects de sécurité ce soir parce que ce n'est pas l'objet de ce colloque pour moi il y a un espèce de triangle magique qui fait que nous y arriverons ou nous n'y arriverons pas qui est sécurité compétitivité éducation je n'insisterai que sur les deux derniers sur l'éducation nous devons réinventer ce qu'a été le génie du système éducatif français du 19ème siècle c'est l'école publique universelle et obligatoire qui a donné aux enfants de paysans illettrés la boîte à outils nécessaires pour trouver des jobs dans la société qui était la société nouvelle qui était la société industrielle en train de se créer les outils de l'époque c'était la lecture l'écriture et le calcul je suis sûr qu'aujourd'hui la lecture est toujours nécessaire je suis sûr que le calcul est toujours nécessaire je pense que l'écriture est sympathique mais que la capacité à comprendre la logique voire le code devient quelque chose d'essentiel et de ce point de vue là lorsque vous comparez la capacité du système français dans le primaire à mettre dans les mains des enfants les outils qui leur permettront de comprendre aussi vite que les enfants du même âge dans un certain nombre de sociétés qui vont de la société chinoise à la société américaine les technologies de demain et donc à être des citoyens actifs du monde vous ne pouvez pas ne pas vous inquiéter le primaire et le secteur de l'éducation dans lequel nous investissons le moins je vous incite à lire le rapport que l'institut Montaigne a publié sur l'éducation et le numérique parce qu'il se trouve en plus que ces technologies permettent probablement d'assurer le rattrapage d'un nombre probablement pas nul des 110 000 enfants chaque année qui sortent de l'école primaire sans maîtriser les fondamentaux et qui sont pour 90% d'entre eux ceux qui sortiront du secondaire sans diplôme et qui seront les chômeurs de longue durée de demain donc c'est dans le primaire qu'il faut prendre cela sur l'éducation j'insisterai sur deux autres aspects l'éducation elle doit vous permettre d'être un citoyen bénéficiant du plein exercice de ses droits en ayant les moyens de vivre et de faire vivre votre famille c'est à dire en ayant un emploi pour avoir un emploi il faut connaître le monde de l'économie et connaître le monde des entreprises et il faut si on n'a pas l'envie ou les capacités d'aller dans l'enseignement supérieur être capable de trouver un apprentissage qui vous permette de trouver un job ça n'est pas simplement une activité d'éveil à la beauté du monde ça comprend bien entendu cette dimension là mais il faut aussi que le système éducatif soit capable d'assurer les conditions d'un meilleur apprentissage à l'ensemble des enfants de ce pays le système aujourd'hui n'est pas satisfaisant si on le compare à ce qu'il est et de nombreux rapports ont été écrits dessus à ce qu'il est dans les pays voisins il faut aussi et Michel Pébreau a œuvré depuis des années sur le sujet que les enfants aient une vision de l'économie du monde qui encore une fois ne soit pas celle de l'axe de la roue mais soit celle de la réalité du monde dernier point sur l'enseignement si nous voulons renverser notre immobilisme il faut que nous prenions conscience que notre système d'enseignement supérieur doit promouvoir l'excellence il y avait dans le monde sous l'empire romain quelques dizaines de milliers d'étudiants de l'enseignement supérieur essentiellement citoyens romains et chinois il y avait en 1900 dans le monde un million d'élèves de l'enseignement supérieur il y en avait il y a je ne sais plus si c'est 10 ou 15 ans vous me pardonnerez 100 millions il y en a aujourd'hui plus de 200 millions et 80% de cet accroissement vient des pays émergents ceux d'entre vous qui auraient la tentation de penser que la qualité des diplômes que délivrent un certain nombre des universités des pays émergents n'est pas à la hauteur de ce que délivrent les universités occidentales se trompent moi j'ai passé plus de 10 ans sur le conseil international de l'université de Tsinghua à Pékin je peux vous dire que l'évolution que j'ai vue pendant cette dizaine ou quinzaine d'années est absolument stupéfiante et rejoint le point que je faisais tout à l'heure sur la vitesse de diffusion et l'effet exponentiel l'aspiration des chinois était de créer un Harvard chinois ils sont en train de le faire et ils sont partis d'une université qui avait des tableaux en ardoise et des crêpes pour écrire sur ces tableaux il n'y a pas si longtemps que ça il y a une génération donc comprenons que si nous ne sommes pas capables dans notre système d'enseignement supérieur de renforcer l'excellence et bien le risque est que l'immobilisme ne se transforme en déclin sur la compétitivité là aussi je n'insisterai pas trop longtemps j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de maîtriser la dépense publique il faut aussi que nous soyons capables de diminuer les impôts sur l'investissement ou sur les revenus de l'investissement les mots ne sont pas neutres dans ce pays quand on parle d'impôts sur le capital on a l'impression qu'on est revenu au 19ème siècle les impôts sur le capital ne sont pas autre chose que les impôts sur le revenu de l'investissement et quand les impôts sur le revenu de l'investissement deviennent excessifs et bien comme dirait monsieur de la Palisse il n'y a plus d'investissement certains d'entre vous sont jardiniers quand ils passent du désherbant sur une plate bande de rosier il ne faut pas s'étonner au bout de quelques passages de désherbant que les roses ne poussent plus je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit sur l'ISF et les impôts sur le capital les impôts sur le capital en France sont à un taux qui est d'à peu près 10% si on le compare ils sont en réalité deux tiers plus élevés qu'ils ne sont en Espagne ou en Allemagne vous avez évoqué la BPI tout à l'heure le capital de la BPI est équivalent à 4 années d'ISF et à 1 dixième de ce qu'est le montant des capitaux professionnels et privés qui ont quitté ce pays depuis 10 ans du fait de l'existence de cet ISF moi je suis peut-être un paysan de l'Ouest mais si on me propose le choix et ça n'est pas du tout une critique sur l'action de la BPI qui fait des choses qui sont parfois tout à fait excellentes mais si on me propose le choix entre un système dans lequel il y a une banque d'investissement public qui a 24 milliards j'ai vérifié le chiffre auprès de François 24 milliards de capital pour favoriser le développement de l'innovation dans ce pays et la capacité à retenir des entrepreneurs ou des citoyens qui sont prêts à prendre des risques industriels parce que c'est ça aussi le capital pour 240 milliards je sais ce que je choisis et je crois qu'il faut que nous ayons ce réalisme là quel que puisse être les tentations démagogiques en fait il s'agit au total à la fin de réinventer notre contrat social autour d'un certain nombre de principes simples qui sont aujourd'hui ceux qui font fonctionner le monde et ceux qui permettent à un certain nombre de démocraties autour de nous de se réinventer assez heureusement ce qui me rend assez optimiste beaucoup de pays ont réussi leurs réformes en Europe et ailleurs donc pourquoi la France serait-elle le seul pays incapable d'avoir une vision holistique du monde ça n'est pas vrai je veux dire nous savons tous que nous sommes capables de le faire et pourquoi serions-nous les seuls à ne pas être capables de retrouver confiance en fait dans le progrès pour retrouver avec cette confiance la croissance dont nous avons besoin je terminerai en citant un proverbe portugais que j'aime beaucoup que certains d'entre vous m'ont probablement entendu citer déjà une vingtaine de fois pourquoi est-ce que je l'aime d'abord parce qu'il est portugais et que le Portugal est l'exemple d'un pays européen qui au 16ème siècle était par tête le plus riche d'Europe alors qu'à la même époque la Suisse était le plus pauvre et qui au début du 20ème siècle s'est trouvé dans une situation totalement inversée pour avoir probablement perdu de vue ce qu'était l'esprit de ce proverbe les portugais disaient autrefois quand la tempête se lève certains construisent des murs d'autres des moulins avant moi ce que je voudrais c'est que nous soyons capables de construire des moulins avant et l'institut Montaigne va continuer de s'employer à produire des rapports qui essaieront de faire des propositions précises pour aider ceux qui veulent construire des moulins à en trouver les plans merci et c'est donc Michel Pébreau qui va conclure cette réunion bonsoir mesdames bonsoir messieurs bonsoir chers amis naturellement il est fort difficile de conclure une réunion après cet exposé magistral d'Henri faisant suite à une table ronde particulièrement riche et si je puis dire révélatrice il me semble que ce qui s'est dégagé aujourd'hui de nos discussions c'est tout d'abord une constatation il y a dans notre pays une source d'action en marche qui est l'entreprise les entreprises françaises au cours des 20 dernières années Henri le rappelait tout à l'heure se sont profondément transformées elles sont devenues qu'il s'agisse des petites des moyennes ou des grandes des entreprises compétitives conscientes de la nécessité de servir leurs clients conscientes de la nécessité d'élargir leur marché et de ce fait le tissu productif français est devenu l'un des plus compétitifs du monde il y a dans cette salle beaucoup de financiers tous les financiers français sont conscients de cette transformation en profondeur qui fait que confronté à une crise qui a été l'une des plus lourdes des 50 dernières années le tissu productif français a tenu il y a eu moins de défaillances d'entreprises dans la crise récente qu'il n'y en avait eu dans celle du début des années 90 donc notre réunion d'aujourd'hui se conclut par un formidable message d'espoir la France au niveau de ses entreprises est compétitive et j'ajouterai que la table ronde qui rassemblait des financiers a permis de constater que ceux-ci concevaient leur métier comme un métier d'entrepreneur en effet les grandes entreprises financières ont connu au cours des dernières années elles aussi des transformations profondes et ces transformations n'ont pu être réalisées parce que partout à l'intérieur des entreprises il y avait des entrepreneurs en action le dynamisme des fintechs françaises est une démonstration de cette réalité sitôt qu'une opportunité s'est présentée des entrepreneurs sont venus en matière financière occuper une place qui était laissée vacante par le marché ou qu'ils ont su créer bien que déjà les autres acteurs y étaient performants je dirais que le monde financier français est quand même une chose fort singulière lorsqu'on y réfléchit et comprend un peu de distance ce que mon âge me permet de faire je garde le souvenir qu'en 1985 le président de la plus grande banque française le Crédit Lyonnais avait annoncé que la banque serait la sidérurgie de la fin du siècle en matière d'emploi on sait ce qu'il en a été la finance française a continué en permanence depuis cette date de recruter et de se développer elle est un des hauts lieux de l'emploi français deuxième exemple une crise s'est produite au début des années 2000 et en 2010 le bruit a commencé à circuler sur les marchés que les banques françaises allaient sauter la crise est passée sans qu'aucune banque française ait besoin d'augmenter son capital la crise est passée alors que le système bancaire français n'avait pas besoin d'affaires de faire appel aux contribuables alors que c'était le cas de la plupart des autres systèmes européens et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation dans laquelle me semble-t-il l'une des questions qui peut se poser est de savoir si Paris grâce à la puissance de son industrie de gestion à la puissance de son industrie financière et bancaire à la puissance de son industrie des assurances n'est pas capable de redevenir la capitale internationale européenne qu'elle a été jadis je crois que dès lors que dans des professions considérées comme aussi conservatrices que les professions financières ont réussi à faire évoluer les différentes industries à la vitesse à laquelle elles ont évolué on se rend compte en effet que premièrement la France est un pays d'entreprise et qu'elle a même réussi à transformer en entrepreneur ses financiers alors où est notre problème je crois qu'Henri l'a parfaitement situé il est d'abord au niveau de nos finances publiques il est délirant que nous puissions considérer comme normal que la dépense publique se situe à 57% de notre produit intérieur brut alors qu'il y a peu fin 2002 le président de la république lui-même s'interrogeait sur la question de savoir si les français vivraient plus mal à 52% qu'à 57% je crois que c'était une conférence de presse il est vraiment déraisonnable de rester au niveau de dépense publique qui est aujourd'hui le nôtre il est meurtrier pour l'activité productive il implique à la fois un niveau de prélèvement obligatoire dont nous avons récemment constaté qu'il était jugé comme insupportable par les français et dans le même temps un niveau de déficit à financer et donc un niveau de dette publique qui atteint des niveaux vertigineux et qui continue à s'accroître alors que chez la plupart de nos concurrents le mouvement inverse a été enclenché nous avons besoin de réduire la dépense publique c'est une nécessité absolue et je crois qu'il faut que nous nous convainquions et que nous convainquions le monde financier que nous les français y sommes prêts parce que c'est un objectif vital je ne reviendrai pas sur les autres questions évoquées par par Henri en dehors de celle de l'éducation qui me semble être véritablement le problème majeur de notre pays nous ne cessons de dire qu'il nous faut résorber le chômage et il est clair que l'alimentation du chômage est pour une bonne part assurée par le fait que nous ne parvenons pas nous ne parvenons pas à donner un niveau d'éducation suffisant à une partie de nos enfants ce n'est pas une situation raisonnable il faut il faut la modifier et c'est un objectif fondamental et je dirais que c'est un objectif sur lequel le système éducatif lui-même est naturellement moteur peut-être est naturellement moteur car nos enseignants ont naturellement le dévouement nécessaire pour s'occuper de l'éducation de nos enfants notre question est là aussi qu'il faut changer un système et je dirais que l'une des raisons de sortir positive de notre réunion c'est que je ne vois pas pourquoi les français qui ont accepté dans les entreprises les sacrifices nécessaires pour rendre celles-ci compétitives pour faire face aux défis qui ont été lancés par la compétition internationale d'autre part par les évolutions technologiques d'autre part ensuite par les régulations enfin ces français-là pourquoi ne pourraient-ils pas accepter comme citoyens les réformes qui sont nécessaires au niveau de nos systèmes publics pour les mettre eux aussi en mouvement ce mouvement a commencé dans les systèmes publics parce que les fonctionnaires comme les autres français sont désireux de progresser il faut simplement se donner les moyens de l'accélérer en faisant en sorte c'était un des objectifs qui avait été je crois retenu par la commission sur la dette que j'avais présidé il y a quelques années en faisant en sorte que tout euro public soit dépensé avec le même souci d'économie et d'efficacité que les euros privés le combat sur la défense publique me semble être le combat essentiel alors je terminerai par un mot sur les les professions financières pour dire que nous sommes incontestablement actuellement dans une période difficile qui est une période dans laquelle l'environnement économique est incertain il est incertain au niveau mondial pour des raisons qui sont liées à la montée du terrorisme d'une part et des populismes d'autre part et ensuite des difficultés qui en résultent et qui résultent aussi de la compétition entre les différentes nations au niveau international il est difficile sur le plan européen du fait du Brexit qui crée un nouvel un nouveau choc sur l'Europe et qui rend nécessaire une réponse que nous ne sommes pas à en même de donner rapidement en raison des échéances électorales de plusieurs des principaux pays de la zone euro et puis nous sommes dans une situation difficile en France pour les raisons que nous avons vues et qui nécessitent en effet que nous essayons de sortir si je puis dire de l'immobilisme ou de faire sortir de l'immobilisme les parties de notre pays qui y sont engagées je crois que nos professions sont confrontées à cet environnement et doivent dans cet environnement faire ce qui est leur métier c'est à dire servir leurs clients et servir l'économie pour que l'économie se développe c'est la croissance et pour que leurs clients réalisent leur projet c'est la finalité de nos métiers nous sommes tous dans la finance engagés sur un métier qui est gérer des risques et quand on résume finalement nos activités c'est servir nos clients en gérant des risques et bien c'est un métier difficile et il ne fait pas de doute qu'il est compliqué par d'une part cet environnement d'autre part la régulation qui tend dans tous les domaines est en train de modifier profondément la situation enfin par la révolution numérique je dirais la table ronde a permis de constater que nous sommes capables de faire face à ce défi et donc relevons-le montrons que la finance est l'ami de l'économie que la finance française est un des secteurs de l'activité économique dans lesquels notre pays a une vraie capacité de créer des emplois et d'être compétitif à l'échelle mondiale et finalement tâchons de faire notre métier qui est à la fin de la journée de servir servir nos clients servir notre pays et servir d'une façon générale si je puis dire l'économie mondiale merci de votre attention et et un très grand merci d'une part à ceux qui ont organisé cette séance c'est à dire les équipes du centre des professions financières aux personnalités de la table ronde qui se sont exprimées tout à l'heure et je dirais à Henri Decastre qui nous a consacré à un moment ce soir que nous avons particulièrement apprécié merci infiniment merci mesdames messieurs merci monsieur Pébreau et des FinTech justement je crois François vous attendent dans le hall merci de votre attention merci d'avoir regardé 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 merci d'avoir regardé